bonjour à tous je vous retrouve dans la petite cabane de mon frère je vous montrerai après pour vous faire une vidéo sur les relations amoureuses comme j'avais dit dans la vidéo précédente donc j'ai pas pu faire de vidéos sur sur place à malaga parce que les les dernières heures était était précieuse donc on a privilégié plutôt d'être enfin j'ai privilégié plutôt d'être avec les autres du groupe et en plus j'ai pris des notes pour préparer cette vidéo mais j'avais pas tout finalisé fallait encore que que je réfléchisse si j'avais rien oublié à vous dire et puis essayer de de structurer les choses voilà ce soit soit clair pour que je puisse vous vous transmettre tout ça de manière claire donc en fait c'est pas évident là c'est un sujet qui est très compliqué qui est maîtrisé par personne et personne peut dire qui maîtrise le sujet qui qui connaît parfaitement le fonctionnement des relations amoureuses mais voilà j'ai ces derniers temps j'ai j'ai approfondi le sujet on va dire il ya des choses que je commence à peu près à comprendre donc voilà je voudrais retranscrire ça donc j'ai pas la science infuse je vais peut-être dire des conneries et justement ce sera l'occasion voilà c'est pour tous ceux qui regardent ça de mettre en commentaire toutes vos remarques tous vos vos avis vous avez le droit de pas être d'accord avec moi si j'ai des conneries et que vous estimez que je crois être à côté de la plaque surtout ça je compte sur vous pour me le dire voilà donc moi concrètement pour vous résumer un peu personnellement moi on va dire que je pars de loin au niveau de mes parents ma famille j'ai pas de on va dire d'exemple concrets on va dire sur la bonne manière de procéder parce que mes parents se sont rencontrés très jeunes comment ça s'est passé mon père a eu un coup de foudre et en fait en fait c'est leurs amis qui ont monté une combine qui les ont enfermés tous les deux dans la même pièce et donc ils ont été obligés de se parler et pour le coup ça a marché et puis voilà il ya eu des hauts des bas mais ils ont toujours su surmonté les difficultés et aujourd'hui une relation équilibrée et c'est génial c'est vraiment bien aussi d'avoir cet exemple là en tête parce que il ya tellement de familles qui divorcent qui est qui qui arrive pas à surmonter les difficultés enfin bref moi je trouve que c'est génial pour pour moi de pas avoir des parents divorcés pour mon petit frère aussi aujourd'hui qui a une vie de famille épanouie voilà après me concernant voilà au début j'étais si on repart de zéro l'école primaire voilà c'était j'étais le roi toutes les filles étaient amoureuses de moi voilà c'était super simple on écrivait un petit mot est ce que tu m'aimes entoure la bonne réponse oui non et puis voilà la personne entouré oui c'est bon on était amoureux on était ensemble c'était il n'y a pas plus simple et en fait arrivé au collège après tac il ya eu un blackout et je comprenais plus rien et donc voilà j'ai commencé à c'est l'adolescence voilà chacun se découvre chacun fait ses expériences et moi je comprenais plus rien aux filles et puis j'ai commencé à être voilà il ya eu des situations où ça s'est pas très bien passé au collège j'étais un peu mis en mis en retrait je me suis renfermé un peu sur moi même et voilà j'étais un peu isolé donc au niveau des relations pas appris grand chose et je comprenais de moins en moins de choses et j'ai commencé à être assez timide aussi en général et surtout avec les filles dès que je voyais quelqu'un qui me plaisait c'était c'était panique totale rouge pivoine j'arrivais pas à ligner deux mots donc ça ça a duré pendant un bout de temps le lycée pareil voilà j'arrivais pas du tout à aborder c'était 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 impossible après le les études supérieures ben voilà je me suis concentré sur mes études j'ai pas je me suis détaché de ça et après ça a duré jusqu'à jusqu'à l'entrée dans la vie active ou voilà je me suis dit bah il manque plus que quelqu'un que je suis tout seul il me faut quelqu'un et donc c'était devenu l'objectif principal faut que je me casse faut que je trouve quelqu'un et donc voilà j'étais encore très réservé à ce moment là bas je suis allé sur les sites de rencontre et j'ai rencontré des filles mais à chaque fois voilà je faisais pas j'étais pas dans la bonne démarche en fait j'étais trop non dans la demande à la recherche je voulais quelqu'un alors que c'était pas on va le voir ici voilà je comprends aujourd'hui les erreurs que je faisais à l'époque et après une fois qu'on comprend on se dit bah oui ça pouvait pas marcher c'est je suis totalement responsable de ça donc voilà donc après j'ai le déclic pour moi on va dire qu'il m'a permis de d'être beaucoup plus serein beaucoup plus à l'aise aujourd'hui ça ça avant j'avais les cheveux longs en fait qui descendait jusque là et le fait de me couper les cheveux courts ça a été un vrai déclic je pour la première fois on va dire je me suis trouvé beau et ça m'a vraiment aidé à avoir une confiance en moi d'un coup et bon après voilà ça a été boum après c'est retombé un peu mais aujourd'hui voilà aujourd'hui je suis je suis stable j'arrive à aborder quelqu'un j'arrive à contrôler mes émotions à pas être trop extrême et devenir rouge pivoine comme ça arrivait à l'époque et tétanisé donc voilà donc j'ai abordé des filles voilà et puis et puis je faisais pas encore les bonnes démarches mais bon je j'étais super à l'aise et j'appréciais beaucoup ça et donc j'ai abordé une fille dans la rue et on est sortis ensemble ça a duré un an mais c'était très compliqué c'était une relation à distance et une fille dépressive et voilà je me suis vraiment attaché à elle je voulais lui venir en aide et voilà au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'il ya que elle qui pouvait céder elle même si elle était pas dans cette démarche là je pouvais rien faire donc voilà donc cette fille a mis fin à la relation au bout d'un an et à ce moment là ça m'a entre guillemets brisé le coeur et j'avais à l'époque j'avais des sentiments plutôt facilement et là ça faisait deux ans que je ressentais rien pour personne et bon voilà je faisais avec et puis je me suis concentré sur sur d'autres choses quoi sur mes projets sur ce que je sais faire sur l'immobilier et puis voilà j'étais parti dans l'optique de dire voilà je rencontrerai quelqu'un dans le quotidien dans mes projets et puis et puis et puis voilà ça m'achera je saisirai l'occasion quand j'envoie une et puis mais c'est pas un coup de baguette magique voilà ce qu'on voit dans les films bah c'est vraiment extrêmement rare quoi c'est 0,001% de chance que ça vous arrive donc il ya d'autres dans le concret il ya d'autres choses à mettre en place si on veut être prêt on va dire à rencontrer quelqu'un donc voilà un peu donc voilà mais moi je suis aussi l'aîné de quatre frères donc je sais pas du tout comment fonctionnent les femmes ma mère c'est pas comme la plupart des femmes qui sont toujours à se maquiller dans l'apparence etc ma mère est très très naturel elle est très belle comme ça mais du coup et puis voilà c'est pas une fille qui est dépensière qui s'attache aux apparences non elle est très simple et c'est on dit qu'on c'est comme les femmes on dit elles cherchent un compagnon qui ressemble à leur père moi compte de manière sous-jacente c'est un peu ça aussi même si je ne fais pas de voilà c'est vrai que on va dire l'idéal correspond un peu à nos parents quoi donc voilà je fais pas de catalogue personne mais bon il me semble quand même la plupart des des gens aujourd'hui sont dans l'apparence et le superficiel et donc c'est pas on n'arrive pas à trop à cerner la personne derrière et donc c'est pas évident de se projeter la vidéo risque d'être en deux parties je vais essayer d'accélérer sinon ça va faire un peu long on va voir donc là je vais relire un peu mes notes voilà parce que j'ai pas tout en tête j'ai essayé d'organiser les choses de manière à ce que ce soit ce soit ordonné voilà j'espère que ce sera assez clair pour vous donc du coup je pars d'un constat donc ça c'est une information que j'ai eu sur internet où j'ai plus sur une reportage qui disait qu'en france voilà il y a une grande misère sexuelle et affective qu'il ya un célibataire sur trois donc c'est assez énorme et le constat c'est que nous les hommes qui souhaitons faire des rencontres on se retrouve en difficulté car les femmes elles elles ont pas besoin de nous en fait aujourd'hui on n'est plus nécessaire indispensable comme il y avait à l'époque voilà si c'est caractère sexuel aujourd'hui on a des supers sextoys les femmes elles prennent dix fois plus de plaisir qu'avec notre petite quéquette donc déjà on est mal barré là dessus on n'arrive même pas à concurrencer ça donc il reste que deux choses pour moi qui font que la femme souhaite une relation c'est quand elle veut créer une famille fonder une famille donc ça ça arrive a priori aux alentours des 30 ans voilà plus ou moins la femme se dit ça y est je veux je fondais une famille et donc elle est dans la recherche et donc et là elle est ouverte aux rencontres et pour aller plus loin et à ce moment là ça peut entre guillemets matcher et ensuite il ya aussi peut-être voilà l'envie de tendresse d'attachement affectif qui peut qui peut aussi créer le besoin créer l'envie de rencontrer quelqu'un après enfin voilà il ya sûrement d'autres d'autres motifs mais sinon c'est vraiment ces deux là je pense qui qui amène qui amène à faire des rencontres et au fond voilà on va dire de remonter historiquement quand on était à l'homo sapiens de base l'homme de néandertal de manière sous-jacente ce qu'on cherche chez l'autre en fait nous les hommes c'est une femme avec de belles formes qui sera apte à apporter nos enfants et elle cherche un homme convoité quelqu'un de rare qui apportera la sécurité pendant les 9 mois de grossesse donc c'est pour ça qu'on voit autant de vidéos micheto on va dire où les femmes elles cèdent dès que quelqu'un de manière apparente à des signes de richesse voilà des sacs de luxe sort des billets etc on voit plein de vidéos sur internet comme ça où le gars il se ramène avec un sac de billets puis d'un seul coup la fille est très intéressée pour le connaître et en fait c'est pas c'est passé pas forcément une femme vénale c'est juste que c'est naturel c'est que là le signe de richesse apporte une certaine sécurité dans le dans le quotidien on va dire dans le dans la relation de couple et pour pour avoir une sécurité pendant les six mois de grossesse les neuf mois de grossesse pardon mais voilà ce que j'ai mis longtemps à comprendre car je voulais pas y croire tellement ça paraît pour moi c'est vraiment très contre intuitif c'est que les femmes sont intéressées par les hommes à femmes entre guillemets alors je veux dire par là que plus on est détaché de la relation plus on passe comme un leader aux yeux des femmes plus on a du succès avec les autres femmes et dans la vie plus on sera désirable ça voilà moi ça me paraît fou mais c'est comme ça psychologiquement que ça semble marcher c'est pour ça que l'apparence physique et les signes de richesse attirent alors que les femmes disent toutes je veux pas d'un mec à fille en fait ça signifie plutôt je veux m'approprier un mec à fille et qu'il soit exclusivement à moi c'est à dire ce mec là il a une valeur sur le marché je veux que ce soit le mien tout le monde le veut non faut que ce soit le mien et rien que pour moi et voilà alors la base pour être ouvert et prêt pour une relation c'est d'être heureux seul déjà et s'aimer soi-même se trouver beau si déjà on est on n'est pas on n'est pas heureux soi-même et ben ça marchera pas on n'est pas prêt pour une relation il faut surtout pas avoir une attente envers l'autre mais plutôt apporter une valeur ajoutée ou faire comprendre à l'autre que l'on est une valeur ajoutée par notre attitude au quotidien donc ce que je disais plus haut l'attitude de leader voilà être toujours classe pas hésiter à montrer des signes de richesse même si c'est du c'est du flan l'habit fait le moine malheureusement l'habit fait le moine donc voilà et donc il faut surtout pas être dans l'attente et dans la demande c'est la pire des choses et ça tue toute possibilité de relation si c'est tout cuit si c'est du tout cuit on n'intéresse plus l'autre en plus voilà il faut essayer de toujours se montrer sous son meilleur jour il faut rester honnête sans dévoiler ses défauts parce que voilà on est là pour faire rêver l'autre il faut il faut lui montrer tout ce qu'on peut lui apporter et voilà il faut mettre en avant ses qualités alors la bonne manière d'aborder ce serait plutôt de faire un compliment voilà de montrer l'intérêt de s'intéresser à la personne et ensuite voilà on lui donne un on lui donne une carte et puis on lui dit voilà tu sais que que je m'intéresse à toi et ensuite à nous d'aller voir d'autres personnes aller voir d'autres femmes être souriant voilà montrer que on a une valeur sur le marché et que on est demandé qu'il y a de la concurrence et c'est ce qui va susciter l'intérêt pour cette personne là et voilà après faut pas éviter à faire des jeux de regard de d'observer l'autre mais voilà de regarder droit dans les yeux non je rigole le clin d'oeil vous évitez c'est voilà faut pas rentrer dans un jeu ami ami non plus c'est vraiment la séduction c'est ça se travaille sinon pour pour conclure lors d'un rendez vous tête à tête l'astuce c'est de réussir à déceler la sensibilité chez l'autre donc il faut voir ce qui nous touche en profondeur et peut faire naître un sentiment d'attachement voir un sentiment amoureux ultérieurement donc pour ça il faut demander simplement par exemple le pourquoi pourquoi tu fais ça donc par exemple si la personne est infirmière on va dire pourquoi tu es infirmière pourquoi tu soignes les gens qu'est ce que ça t'apporte donc là la personne va dire moi j'aime profondément les gens j'aime rendre service c'est ma nature je suis comme ça et ça par exemple c'est quelque chose qui va résonner en vous que vous allez apprécier chez l'autre et qui va pouvoir déclencher un attachement et une attirance envers l'autre il est important pour permettre une vie sentimentale épanouie aussi et opportun à la rencontre de l'âme sœur de mettre en place des rituels donc moi je suis pas du tout comme ça de base ça m'intéresse pas la drague là les jeux de séduction mais si on veut être prêt prêt à rencontrer quelqu'un si on veut faire en sorte que ça puisse marcher il faut quand même faire l'effort et voilà c'est ça se travaille c'est comme tout en fait je veux dire par faire attention à son image afin d'avoir le maximum de confiance confiance en soi et il faut pas hésiter à se forcer à faire des rencontres pour s'habituer un jeu de séduction qui deviendra naturel avec le temps le problème si on fait pas ça c'est que quand la vie elle nous enverra une opportunité soit on la saisira pas soit on fera tout un tas d'erreurs que j'ai énoncé précédemment qui ruineront la relation tout de suite qui entraîneront toute possibilité de de conclure et le problème c'est que ce phénomène va se répéter une fois deux fois trois fois quatre comme moi ça m'est arrivé au tout début je cherchais voilà j'avais j'avais un rencard et je faisais toutes ces erreurs et j'ai répété je répétais j'apprenais pas de ses erreurs j'étais toujours moi même triste je suis seul je suis triste je suis seul je suis triste et ça marchait pas voilà c'est comme la phrase qui dit voilà qu'est ce que c'est un fou c'est quelqu'un qui fait toujours la même chose en espérant avoir un résultat différent voilà à l'époque j'étais fou aujourd'hui je le suis un peu moins voilà mais c'est comme ça qu'on en arrive à des extrêmes ou où il y en a qui finissent par dire mais les femmes c'est tout des bips vous voyez ce que je veux dire alors qu'en fait c'est nous qui comprenons pas l'autre et qui faisons tout un tas d'erreurs qui fait que ça matche pas derrière et on est rejeté on est repoussé et on ça sert à rien d'accuser l'autre c'est nous qui qui sommes dans l'erreur en fait donc voilà enfin il faut surtout pas chercher la femme de notre vie ou encore l'amour c'est dès qu'on est dans l'attente en fait que c'est fichu il faut et si on commence à idéaliser l'autre à se rêver une vie de couple c'est le même problème il faut vraiment arriver à aborder sans attente ni derrière pensée sans plan sur la comète et toujours rester dans une relation de séduction simple légère on n'est pas là pour on est là pour se marrer c'est voilà faut dire dire simplement ça on est là pour rigoler passer un bon moment et plus si affinités et le plus si affinités c'est la relation sexuelle c'est on va dire la tendresse et la relation sexuelle il n'y a pas faut pas griller cette étape et dire voilà moi je veux tomber amoureux je veux être amoureux et je veux qu'on vive une relation amoureuse voilà relation amoureuse d'abord ça passe par ça et l'amour ça vient pas comme ça il peut y avoir des sentiments qui viennent mais je vais en parler après voilà si des sentiments naissent il ne faut pas les dévoiler de suite car si dans la relation s'il y en a un qui avance plus vite que l'autre à ce niveau là ça va créer un déséquilibre et ça risque de malmener fortement la relation voilà il y a beaucoup de couples qui qui au tout début finissent par se casser la figure parce que il y en a un qui s'attache plus vite que l'autre moi c'est arrivé à un ami qui s'est attaché très vite la fille elle était encore dans une relation superficielle on apprend à se connaître et ça lui a fait peur et elle a décidé d'arrêter tout de suite quoi parce qu'elle s'est dit si finalement je n'arrive pas à m'attacher à lui j'ai pas envie de lui faire de mal voilà en fait chacun chacun met de la bonne volonté chacun veut le meilleur pour l'autre mais mais voilà si on n'est pas sur le même sur le niveau d'égalité qu'il y en a qui il ya un déséquilibre dès lors que ça commence comme ça c'est compliqué quoi alors je vais noter deux autres trucs là donc en fait la femme je vais faire une analogie avec l'immobilier c'est comme le banquier elle veut la sécurité et la stabilité donc pour lui permettre de se projeter dans une vie de couple pour ça il faut que notre quotidien lui laisse de la place qu'on soit prêt à faire des efforts à trouver des compromis mutuelles afin d'instaurer un équilibre dans la relation au quotidien donc en fait comme les écureuils il faut que notre chez nous soit un nidouillet voilà prêt à y convier notre partenaire et qu'il soit tout de suite à l'aise et qui ait aucun élément qui n'interfère la relation après voilà dans la relation là je parle plutôt ensuite quand on a rencontré quelqu'un quand on est en couple il faut vivre l'instant présent il faut pas trop se projeter il faut avoir conscience la relation peut s'arrêter à tout moment qu'on n'est pas exclusif l'un à l'autre l'autre nous appartient pas chacun est libre et les sentiments évoluent de même que nous évoluons avec les années et nos expériences ce qu'on accepte à 20 ans peut devenir insupportable 20 ans après donc voilà il n'y a pas de voilà les contes de fées vont dire à la fin ils virent ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants jusqu'à la fin de leur vie malheureusement ça n'existe pas vraiment mais voilà c'est compliqué parce que quand on voit toutes les enfants les pardon les dessins animés walt disney quand on est petit et tout ça finit toujours comme ça alors on se dit waouh c'est beau c'est beau c'est notre il ça on idéalise un peu ça mais dans la vie il faut avoir conscience que c'est pas ça fonctionne pas comme ça après voilà le secret du d'un couple qui dure on va dire c'est l'amour parce que là on dit on dit l'amour à ses raisons que la raison ignore voilà on est prêt à par amour à suivre l'autre à s'engager mais faut que ce soit vraiment un amour mutuel et pas et pas un amour sclérosant qui nous enferme dans une routine et qui nous emprisonne et ensuite voilà le secret c'est aussi le dialogue il faut énormément dialoguer il faut mais dès le début s'il ya quelque chose qui nous gêne et tout faut le dire tout de suite parce que si on commence à apprendre sur soi tôt ou tard ça va péter un truc tout con les lunettes des toilettes voilà il ya des toilettes ça peut ça peut entraîner un divorce c'est vrai il ya des toilettes le mec qui baisse jamais la lunette des toilettes la femme au début elle dit rien elle dit rien après elle lui dit elle lui dit elle lui dit mais pour lui c'est un détail donc il n'y pense pas même si elle lui dit il rigole il rigole rigole jusqu'au bout d'un moment où ça pète et dit ça va plus la lunette tu vas la prendre sur la gueule et tu vas tu vas retourner la queue entre les jambes chez papa maman voilà donc finalement c'est très dur car on a tous des vies un quotidien des croyances des expériences des mœurs familiaux différents et donc il faut réussir à se rejoindre sur la même ligne directrice pour avancer ensemble voilà j'en ai terminé avec avec cette vidéo je crois que j'ai fait tout le tour de en survolant de ce que je de ce que je crois connaître un j'ai pas la science infuse donc du coup voilà n'hésitez pas à commenter partager voilà c'est vraiment un sujet passionnant très complexe que personne ne comprendra jamais totalement et voilà faut pas voilà c'est enfin moi c'est un sujet qui m'intéresse c'est qui me passionne aussi donc voilà n'hésitez pas à mettre des commentaires on pourra partager échanger avec plaisir sur ce sujet allez je vous fais un petit tour des extérieurs je sors de ma petite cabane on a fait ça pour mon petit frère il ya quelques années déjà vous avez vu j'ai réussi à rentrer là dedans donc voilà là on est chez mes parents jardins les petites poules un petit lapin là mon père a planté des tomates je sais pas ce que c'est là bas vous voulez faire beaucoup les poules elles ont plein de choses à dire le petit lapin qui court partout allez je retrouve pour une prochaine vidéo à bientôt